Salut à tous les païens, les sorcières, les curieux et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui une vidéo sur le houdou. Et oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qui m'ont posé des questions sur c'était quoi exactement le houdou, car ils connaissaient vaguement. Il y a peu de vidéos qui ont été faites en français, il y en a énormément en anglais. Donc je pensais que c'était le moment de faire une petite expo sur le houdou afin que vous connaissiez mieux cette petite magie. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire que le houdou que je connais est celui de la Lusiane. En effet, il y a énormément de pratiques houdou, il y en existe autant de pratiques houdou qu'il y a de praticiens. Chacun développe ses techniques après avoir appris les bases. Donc il existe plusieurs branches dans le houdou. Il y a le houdou louisianais, celui que je connais, le houdou haïtien, le houdou brésilien, etc. Celles-ci peuvent varier d'une région à une autre selon l'influence reçue, mais les principes de base restent toujours les mêmes. Donc moi, je dirais 80% de mes pratiques que je connais, je le dois à l'oncle Ben qui a appris directement en Lusiane et non pas par les praticiens même la pratique du houdou telle qu'il était fait là-bas et qui nous a transmis, à moi et à d'autres, et qui nous transmet encore ses connaissances. On peut dire pour l'instant, selon beaucoup de folkloristes et anthropologues, et dont il y est le sujet sur le houdou initial, qu'il serait né dans le delta du Mississippi, lieu géographique où il y a une forte concentration d'esclaves noirs lors de la période de l'esclavagisme aux USA entre 1619 et 1865. C'est là alors que le houdou s'est répandu dans tout le long du Mississippi, puis il se développa dans les états voisins au début du XVIIe siècle, un petit peu près. Le houdou est un mélange de plusieurs magies qui sont issues de base de l'Afrique, des Français, des Amaradiens, qui a évolué au fur et à mesure des déplacements, des colonisations, pour donner la forme telle qu'on le connaît actuellement. Le houdou, on l'appelle aussi notamment aux Etats-Unis, conjure, conjurer, roadworking, c'est-à-dire travailleur de racines, qui est donc un mélange de magie populaire, folk spirituality, provenant d'Afrique du Nord, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Mais généralement, on peut dire qu'il est quand même né dans le Nouveau Monde. Il faut surtout séparer la notion de vodou et de houdou, ce qui n'a strictement rien à voir. Bien que, de base, le houdou est une pratique magique qui a découlé du vodou. En effet, quand les esclaves venaient, qu'on était bien sûr colonisés, et qu'ils ont été importés de force, par exemple près du Mississippi, ils sont venus avec leur religion, qui était le vodou. Donc, ils ont ramené les cultes magiques qui leur étaient associés. Bien sûr, cette pratique à l'époque était interdicte. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été colonisés de force. Donc, cette pratique a été cachée. D'ailleurs, comme le vodou, pour faire la petite parenthèse avec le vodou, on retrouve par exemple, dans beaucoup de lois vodou, on les retrouve cachés dans une imagerie sainte, comme Saint-Pierre, comme la Vierge de cette douleur, comme les Saint-Expédie, etc. qui, bien sûr, pour ceux qui ont étudié un petit peu le vodou, ce n'était pas compliqué. À l'époque, on leur disait que leur pratique était interdite. Eux, ils arrivent ici, on les christianise de force. Déjà, le baptême chrétien, pour eux, n'était pas une façon de se convertir, mais pour eux, c'était une pratique magique en plus. Ils recevaient une bénédiction supplémentaire du dieu des Blancs. Ils reconnaissaient après, à travers l'image, par exemple, leur divinité. Je ne sais pas, on pourrait prendre par exemple le baron samedi, ils l'ont reconnu dans telle image de saint. Erzuli, ils l'ont reconnu dans telle vierge, etc. Donc, ils ont caché un petit peu leur pratique à tous ces colonisateurs et tous ces prêtres qui les forçaient et qui pensaient qu'ils étaient très pieux. Mais en fait, non, ils ont simplement caché leur pratique et leur loi, leur dieu, à travers cette imagerie chrétienne. Mais cette imagerie chrétienne est restée. Donc, si on revient au houdou, comme la pratique était interdite et donc cachée, lorsque les colons français ont ramené leur propre tradition, un mélange s'est créé entre les deux cultures. Le houdou est né de la nécessité de survie à cause de l'esclavagisme. Chaque pays autour des Caraïbes a son propre vodou qui est différent. Chaque état a développé sa propre forme de houdou avec ses propres mélanges. Donc, le houdou ici présent, le houdou de la Lusiane, tel qu'il est enseigné à la Nouvelle-Orléans, c'est celui que je vous parle. La Lusiane désigne tous les territoires français. À l'époque, qu'il divisait en deux, l'Amérique, Napoléon a vendu ses terrains et lorsqu'il a vendu ses terrains, les français qui vivaient là-bas, une partie est retournée en France et l'autre partie est restée. Étant des français ennemis, ils ont été réduits à être considérés un petit peu comme des esclaves, inférieurs même aux esclaves. Il y a donc, à partir de ce moment-là, un développement d'une sous-culture qui s'est créée et qui a permis de faire évoluer un petit peu toutes ces mentalités. Et bien sûr, les français qui sont restés là-bas se sont mélangés à la culture lusianais et ont appris aussi les techniques ancestrales, je dirais, de ceux qui se sont récolonisés et qui ont apporté leur croyance là-bas. Donc, quand ils sont partis d'Afrique, les esclaves africains ont emmené avec eux, comme je le disais, pour certains, certaines graines, certaines plantes qu'ils ont poussées dans le Nouveau Monde. La légende dit d'ailleurs que certains Africains, quand ils sont venus de leur pays, ont caché dans leurs cheveux certaines graines et certaines plantes qui, directement, quand ils sont là, ils l'ont fait pousser afin d'avoir cette partie du sacré. En effet, je fais une petite parenthèse, il est certain que beaucoup, par exemple, d'hôtels, ou de vaudous, pardon, dans certains houffors européens, cachent en-dessous de l'hôtel un peu partie la terre de leurs ancêtres. Ça, c'est très important. C'est une très, très vieille magie. Imaginons que demain, vous allez vivre, vous êtes français, et vous allez vivre au Canada ou en Russie ou autre. Ça, c'est une vieille pratique magique qui est toujours très intéressante et très fort de se relier à la terre de ses ancêtres, donc de ramener une petite partie en-dessous de votre hôtel de la terre de votre naissance. C'était pour le petit côté pratique des magies. Donc, on revient à ça. Ces fameuses esclaves qui ont ramené certaines plantes et qui l'ont fait pousser dans le Nouveau Monde. Quand il y a eu des moments d'épidémie, les peuples ont simplement trouvé un terrain d'intente à ce moment-là pour transmettre certaines connaissances. L'herboristerie magique, la lithothérapie, parce que oui, il y avait des pierres aussi, mais aussi la symbolique, je ne sais pas, de la peau de serpent, des pierres, des gorilles, donc les petits coquillages, etc. Donc, le mot houdou s'est consolidé en Lusiane avant d'être exporté. Ça, c'est très important. Le mot houdou a été officialisé d'ailleurs et rendu public, on peut dire, vers la fin du 19e siècle, vers 1875. On a défini ce terme comme la magie des esclaves, terme qui est maintenant très généralisé. Il faut savoir qu'à la base, et que ça reste, c'est que le houdou, sous toutes les façons verbales, non, etc., le houdou à la base, c'était une magie pour les pauvres. Donc, c'est une magie assez simple. La magie houdou, bien sûr, a évolué avec le temps. Elle s'est adaptée, par exemple, on peut retrouver dans les pratiques, on n'avait pas l'électricité, on n'avait pas les esclaves, on n'avait pas les moyens qui se payaient des bougies. Donc, on retrouve souvent la pratique des lampes à huile, pour ceux qui étaient un petit peu plus, comment dire, qui avaient un petit peu plus les moyens, notamment certaines dames qui allaient, comme très connues, comme Marie Dabeau ou Tante Caroline, qui aidaient à tirer des cartes, etc., aux riches bourgeois. Mais sinon, c'était, par exemple, je l'ai donnée dans certaines vidéos, simplement de l'huile avec des petites mèches dedans. Il y a plein de choses. Les tueux étaient recyclés. Les bouteilles d'esprit, c'est des bouteilles, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais ce sont des bouteilles qui contenaient justement l'essence de la divinité afin de l'honorer et de pouvoir l'appeler. Elles n'étaient pas des canettes de verre, mais simplement des choses qu'il récupérait, des baies de peau, de nourriture qu'il pouvait avoir. Voilà, toutes les correspondances de magie y sont. Mais c'est surtout, il faut savoir, une magie de peau, ou une magie très, très simple. Donc, il ne faut pas absolument, on est vraiment aux antipodes de la haute magie, des magies traditionnelles, je dirais, que l'on connaît un peu à droite, à gauche. C'est vraiment une magie extrêmement simple. Dans le hudu, c'est une magie où il n'y a pas vraiment de règles. Tout est adaptable. Dans le hudu, on veut, on obtient, et il faut savoir aussi que les notions de bien et de mal n'existent pas vraiment. En effet, chaque roadworker ou Duman fait un petit peu comme on le sent. Ils n'ont pas cette notion de bien et de mal telle qu'on peut la concevoir en Europe. Il faut un peu se remettre aussi dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que si un esclave, par exemple, je ne sais pas, avait une ration de nourriture et cette ration de nourriture lui était volée par un ami ou par une connaissance, il se vengeait tout simplement. si quelqu'un, ils n'ont pas cette notion, par exemple, si vous voulez quelqu'un qui est attaqué par un mauvais sort, quelqu'un qui peut avoir un conjoint de racines pour enlever ce mauvais sort, le docteur, parce qu'on dit docteur, là-haut, ça n'a pas la même signification que chez nous, le docteur va retirer, je dirais, ce sort, mais on va aussi punir celui qui a osé faire du mal. Voilà, c'est ça, le principe du hudu. C'est chacun fait selon ses propres convictions, il n'a pas été imposé par un carcan, il n'a pas de règle, le bien que tu feras, tu reviendras par trois fois, etc. Non, il fait selon ce qu'il désire et comment, je dirais, comment son cœur ludique, d'ailleurs, il y a un terme dans le hudu qui est les lady hearts, la dame de cœur, c'est simplement une praticienne, par exemple, qui refuse de faire des travaux de magie noire, si on peut l'appeler comme ça, ou de vengeance, ou de punition. Après, chacun a fait un petit peu son lit comme il se couche, c'est comme en sorcellerie en général, vous allez voir, en sorcellerie de campagne, vous allez voir certains sorciers, certains ne pratiquent que le désenvoûtement, par exemple, parce que, tout simplement, ils travaillent sur leur morale. On entend certains praticiens, par exemple, en magie, que ce soit Wicca ou autre, qui refusent de faire des retours d'affection parce que, selon leur morale, c'est contraire, ils ne conçoivent pas de pouvoir le faire. Sachez chacun, je ne jugerai jamais personne, et dans le Houdou, on ne juge personne, chacun fait ce qu'il veut, selon sa morale, selon son vécu et selon son parcours de vie. Il faut savoir que dans le Houdou, on travaille nécessairement avec plusieurs esprits, plusieurs sphères différentes. On a d'abord les esprits de la nature, la terre, les rivières, les océans, les plantes, etc. D'ailleurs, on revient, un travailleur de racines, un travailleur des plantes aussi. Donc voilà, on travaille typiquement avec les esprits de la nature, et de la terre, il n'y a pas de notion de Gaïa, de machin bidule. Non, c'est vraiment se relier, et là, il y a peut-être une culture amérindienne qui revient aussi, de se relier typiquement avec l'esprit de la plante, l'esprit même de la plante, de la fleur, etc. pour qu'elle nous apporte ses bienfaits. Il y a bien sûr après la sphère céleste, la sphère des dieux, des dieux, des déesses pour les lébraïens, et donc forcément de dieux, du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, etc. pour eux, parce qu'il faut savoir que le houdou est une magie catholique de base. Il n'est pas question, si on veut se relier à une magie, il y a une chose que les gens doivent comprendre, c'est qu'il faut se relier à son essence même. Je vais revenir dessus après pour le troisième point. Nostastèrement, par exemple, on utilise dans le houdou la Bible. Pas forcément que je dirais tous les houdoumen soient croyants, je dirais, mais ils utilisent la Bible comme un véritable talisman. On utilise, par exemple, aussi, parce qu'il prouve bien qu'il y a une très très bonne application de magie française. On retrouve l'utilisation du Grand Albert, du Picatrix, du livre de Moïse, voilà. Donc, vous voyez, c'est une espèce de mélange folklorique, je dirais, qu'il y a entre ces magies typiquement françaises, normales, luisiennes, de cette magie vaudou importée par les esclaves, de ces pratiques amérindiennes comme les stéros de la purification, etc., qui ont été importées par les Indiens. Donc, tout ça a fait une intéressante mélange, pas du tout chaotique, mais au contraire, très harmonieuse, qui a montré, qui a développé le voodou. Alors, j'ai bien expliqué qu'il y avait l'appel des esprits de nature et de la Terre, la sphère céleste des archanges, des anges, des dieux, etc., mais aussi la sphère des morts. Car il faut savoir qu'une des pierres angulaires, très pratique, très pratique, une des pierres angulaires extrêmement pratiques dans le voodou est le contact avec les ancêtres et les esprits des morts. Cette pratique est très importante dans la tradition des conjures. Les morts permettent d'aider les vivants dans leur cheminement. C'est-à-dire, c'est très simple, généralement, quand on fait un sortilège, quand on fait une magie, on s'adresse à Dieu, au Dieu, à une DS, à ce que vous voulez. Et je vais reprendre un exemple que l'oncle Ben a donné qui est très significatif. Vous voulez une voiture et vous allez demander à Hermès, par exemple, de vous aider et de vous donner cette voiture. En tant que Dieu tout puissant, il va dire « Mais pourquoi tu veux une voiture ? Tu as des pieds ! » Évidemment, ils n'ont pas le même concept matérialiste que nous. Donc, vous allez vous adresser aux esprits de la nature. Les esprits de la nature, esprits de la nature, esprits de la terre, par exemple, pour la richesse, esprits de la terre, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une voiture. L'esprit de la terre va vous répondre « Mais pourquoi tu veux une voiture ? » Ils disent « Des chevaux pour ça. » Toujours, il faut se mettre dans l'esprit pragmatique de l'entité. Par contre, les morts, eux, peuvent vous comprendre. Vous comprendre si vous appelez je ne sais pas, moi, Tonton Fred qui était mort et qui, voilà, Tonton Fred, j'ai besoin de toi et il faut que tu m'aies d'avoir cette voiture. Lui, il pourrait vous répondre « Oui, moi, j'ai été humain, je sais ce que c'est de galérer de ne pas avoir de voiture, je vais t'aider. » Oui, les congés romains travaillent énormément avec les morts car les morts sont très très proches de nous. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que dans la pratique par exemple du houdou, vous retrouvez les dents que je dis les anges, les archanges, etc., les saints traditionnels, saint expédie, saint Michel-Archange, même Moïse, ce qu'ils appellent parce que pour les praticiens du houdou, Moïse est un très grand faiseur de racines, mais aussi ce qu'on appelle les saints populaires. Alors, les saints populaires, ce sont des personnes qui ont été vivants, qui sont morts et qui n'ont été pas canonisées, mais qui ont été un petit peu divinisées de quelque part et qui peuvent nous apporter quelque chose. On peut retrouver des saints populaires très connus comme Marie Laveau, comme Tante Caroline par exemple, comme Mademoiselle le Normand aussi qui aident pour les voyantes. On peut retrouver des saints même de l'histoire. On peut trouver par exemple Marilyn Monroe qui est appelée pour celles qui veulent réussir à Hollywood. On a Dame Fortune qui est représentée un petit peu comme la déesse Fortuna et qui aide pour la richesse. On a aussi l'as des influences améradiennes. On a Black Hawk qui est là pour protéger, protéger, détruire les adversités, détruire les mauvais sorts et purifiés. Il y a plein, 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 plein. On retrouve Mata Hari par exemple, Bob Marley, même, ça peut vous faire rire, mais oui, Bob Marley peut invoquer pour certaines choses. Et chacun de ces saints populaires qui sont très proches de nous, qui sont plus ancrés à nous aider, ont leurs jours particuliers, leurs couleurs de bougies, leurs offrandes qu'ils aimaient à l'époque. Et voilà, c'est avec travers ça qu'on leur demande quelqu'un qui, par exemple, je vais prendre un bête exemple, qui veut invoquer Marilyn Monroe, va lui créer son petit hôtel avec une imagerie, va déposer des bijoux parce que ce sont ses offrandes, ce sont des bijoux, ce sont des maquillages, ce sont des choses. En fait, c'est une magie, il faut réfléchir, très simple. Je parlais de la pratique des morts, vous avez votre tante Ursula qui est morte et que vous adoriez, c'était votre grand-mère et voilà, elle va faire partie, elle fait partie de votre famille et vous l'aimez terriblement. Cette tante Ursula peut très bien vous aider. exemple, vous devez l'invoquer sur votre hôtel aux esprits. Tante Ursula adorait la soupe au poids, par exemple, elle adorait boire son petit verre de vin rouge. Tout simplement, sur votre hôtel aux morts, vous aurez votre photo de tante Ursula et quand vous appellerez tante Ursula, regarde, j'ai mis la soupe que tu aimes bien, ton petit verre de vin rouge, j'ai besoin de toi, c'est à ce moment-là bien m'aider, machin, machin, et c'est là qu'on fait venir la fameuse tante Ursula et qu'elle nous aide. C'est ça la pratique des morts et c'est une magie. Les gens, ça c'est typiquement européens, ont peur de ce genre de magie. Les morts, pour eux, doivent rester morts et on les fait souffrir si on les appelle, etc. On est loin du spiritisme, là. On ne force pas, au contraire. Dans le hudu, les morts adorent aider les vivants. Certains laissent leur esprit ici pour aider leur famille et ils adorent ça et ils sont tristes quand on les oublie. C'est vraiment une très grosse différence de culture entre notre culture européenne et une culture comme on peut voir par exemple au Mexique où le jour des morts, et j'adore le jour des morts, toute la famille va dans les cimetières et on joue de la musique, on décore la tombe des morts avec ce qu'ils aimaient et c'est vraiment très folklorique. Vous pouvez trouver plein d'exemples sur YouTube où c'est une fête merveilleuse. Je trouve qu'au lieu d'y aller le 1er novembre pour voir, c'était notamment il y a quelques années en arrière, où les vieilles ressortaient leur manteau de vison pour savoir si la voisine avait le même que elle, on nettoyait un petit peu la tombe, on mettait des fleurs voilà, non, moi je préfère encore cette fête, on célèbre les morts, regarde, on pense en toile, tiens, on boue un coup en ton honneur, et c'est ça qui est génial, c'est ça pour moi de transmettre cet amour des morts et dans le Wudu, c'est très très important d'avoir un hôtel des ancêtres, donc tous ceux qui veulent apprendre le Wudu, c'est la première chose qu'on va vous demander, c'est d'avoir un hôtel consacré à vos ancêtres, avec qui vous êtes reliés, bien sûr, parfois ces ancêtres ne veulent pas ne veulent pas vous écouter, on ne peut rien avoir, il faut savoir qu'il y a certains saints par exemple qui s'adaptent mieux à un praticien qu'un autre, je vais prendre Dame Fortune par exemple, voilà, c'est assez gentil celle-là, mais on va prendre certains par exemple saints typiquement noirs, ils peuvent être aussi racistes, ça peut paraître étrange, mais il y a certains saints populaires noirs qui ne veulent travailler qu'avec des noirs, d'autres qui sont plus cools, en fait c'est le même principe, c'est pour ça quand je parle de magie catholique et c'est non seulement une magie catholique, il y a des gens qui disent ah non, moi je ne ferai jamais ça, moi je vais invoquer la grande déesse Gaïa pour aider Ouïcate pour invoquer ma tante Ursula, etc. Si la tante Ursula était une forte catholique, ce serait exactement si elle était de son vivant, imaginez, elle fait un pot au feu formidable, vous allez là voir la tante Ursula qui est super catholique avec une grosse croix inversée, un grand patagrame et puis habillée tout en noir, oui je suis une Wicca et maintenant, au nom des cadres, je voudrais que tu me donnes ta recette de soupe ou de pot au feu, etc. Elle va être horrifiée, tout simplement si vous êtes un peu poli et vous vous dites je vais voir ma tante Ursula, donc bon voilà, mon patagrame, je vais essayer de l'oranger parce qu'elle est un petit peu bigot, etc. Donc voilà, tante Ursula, vous êtes toute gentille, vous êtes bien proprette, très polie, vous avez mangé avec elle, tiens, je t'ai ramené un petit parfum et que t'aimais bien, est-ce que tu peux me donner ta recette de pot au feu ? Oui, forcément, elle vous le donnera beaucoup plus facilement et c'est exactement pareil avec les morts. Il faut s'adresser à eux tels qu'ils étaient de leur vivant. C'est extrêmement important. Donc, si vous allez atteindre Tonton Paul qui lui était juif, et bien tout simplement, vous pourrez très bien vous munir d'une Torah, etc. Ce n'est pas une question de croyance. Moi, je suis profondément polythéiste, mais en tant que sorcier, ça ne me dérange absolument pas si je dois prier par exemple Marie Lavaux de dire à notre père je vous salue Marie, si j'appelle la Sanciva Muerte, je vais mettre sous les auspices parce qu'il est extrêmement catholique, contrairement aux idios que je vois, je vais appeler Saint-Michel-Archange, etc. C'est simplement des mots qui ne vont pas parce que j'utilise Saint-Michel-Archange que je deviens chrétien pour autant. J'espère que mon principe, et vous l'avez bien compris, que si vous voulez faire appel, surtout, après cette vidéo, vous avez décidé de faire un petit hôtel aux morts et vous allez devoir honorer votre tante, votre père, votre mère, quelqu'un que vous avez vraiment aimé, voilà, mettez-vous dans le concept, réfléchissez à ce qu'ils aimaient et mettez ça sur leur hôtel, ça c'est très important. Non seulement c'est très important, mais vraiment pour que vous mettiez en connexion dans votre tête que le houdou appelle énormément, énormément, soit les saints populaires, donc les morts, car ils sont les plus susceptibles de pouvoir répondre à nos attentes ayant été humains avant. Donc dans un premier temps, n'hésitez pas à travailler avec votre famille et même donnez-moi les retours ceux qui vont vouloir travailler justement avec les esprits des morts de leur famille. Je pense que vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, il y a des choses incroyables qui sont passées, il y a des sensations qui se font, qu'on ne retrouve pas dans la magie traditionnelle, que ce soit dans la wicca, que ce soit dans une magie catholique traditionnelle, la haute magie ou autre. Il y a vraiment cette énergie, cette influence qui est là, cette chaleur. Moi, je vois que je travaille avec mon arrêt-grand-mère, par exemple, et je travaille avec mon maître qui est décédé. Ils ont toutes les deux leurs énergies différentes, mais on le sent. On le sent en odeur, on sent une espèce d'énergie calme. On sent que ces morts sont là et qu'ils sont contents de travailler avec nous parce qu'ils ne sont pas oubliés. Je reviens un petit peu au houdou et au paganisme. En effet, depuis quelques décennies, avec l'influence des différentes branches du paganisme, le houdou, c'est un petit peu paganisé. Et donc, forcément, les païens étant revendiqués en très païens, les pratiques bibliques ont finalement été réduites à une simple association d'idées, comme genre la Bible, oui, c'est juste des personnages historiques ou fictifs, les dévotions au sein ne se font pas, ce sont simplement des dieux où on va remplacer, on va remplacer Saint-Michel-Archange par... par Zeus, etc. Donc, cette pratique qui s'appelle aux Etats-Unis même le druido, si je me trouve, si je me rappelle bien, est un petit peu un non-sens à mon avis. C'est exactement, et là je peux, peut-être pour vous faire comprendre, quelqu'un qui vient à la Wicca, on sait que la Wicca est des sens polythéistes, et qui décide de tout révolutionner, et qui maintenant, à partir de maintenant, vire la déesse, vire Dieu, appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vire les esprits de nature et quatre éléments pour mettre des archanges, et fait les versets de la Bible. Vous allez me dire, mais c'est pas la Wicca ça, c'est de la magie blanche catholique. Ben c'est exactement pareil. Donc c'est un peu un non-sens. Donc si vous voulez travailler en Wudu pur, je parle de Wudu pur, il vous faut travailler avec les sens catholiques. Ou pour ceux qui, comme moi par exemple, n'aiment pas trop de temps en temps appeler le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ben oui, je reste quand même très polythéiste, je fais appel tout simplement, on travaille avec les esprits de la nature et les esprits des morts. Tout simplement. Qui se substituent un petit peu à cette croyance un petit peu trop catholique à mon goût. Il y a qu'est-ce que je pourrais dire sur le Wudu aussi, en général, ben les conceptions du Wudu, oui, le matériel, on parle aussi du matériel est un petit peu différent des nôtres. Il y a aussi des magies de bougies, par exemple, on dit dresser une chandelle, quand on peut faire un sort, comme les sacs mojos, on dit faire une racine ou travailler la racine. On a, par exemple, des trucs très amusants, les poupées, les dagides, les fameuses poupées Vudu qui n'existent pas, bien entendu, qui ont été un peu popularisées par Hollywood et par les écrivains dans les sensations. C'est dans le Wudu, on n'utilise pas des petites poupées avec les clous. Ça, c'est de la magie européenne. On appelle ça une catin. Ça va faire mourir beaucoup de gens. ça m'a fait beaucoup rire. Je vais prendre ma catin. Pas pour mon osier, c'est ma catin. Et voilà, il y a plein de petites choses comme les épilénons sont très rigolos, les poudres de pieds chauds. On utilise parfois des choses un petit peu ragoûtantes parce que c'est une magie typiquement de pauvres mais qui est utilisée aussi d'une manière très symbolique. Exemple, un des sorts qui est fermé dans la boucle qui utilise une langue de bœuf par exemple où on insère des choses dans la langue de bœuf et on coud. C'est très symbolique. On te coupe la langue pour ne pas que tu parles. On a des magies où on utilise des paires de ciseaux par exemple où on coupe le sort tout simplement mais on laisse une paire de ciseaux ouverte face à une chandelle qui serait là pour justement décroiser on appelle ça quelqu'un. On a des rituels d'ouverture de chemin à quelqu'un qui ait une chance perpétuelle on ouvre son chemin. Il y a tellement de choses à dire sur le hudu. Je voulais faire vraiment une vidéo de présentation comme d'habitude je suis parti dans tous les sens mais vous commencez à en avoir l'habitude. Si vous avez des questions précises sur le hudu c'est des choses que je pourrais vous dire n'hésitez pas moi je souhaite véritablement bientôt il y a un livre qui va sortir par l'oncle Ben celui qui m'a appris le hudu qui sera vraiment formidable. J'ai eu la chance de le lire à l'avance une petite partie et je souhaite qu'il le sorte très rapidement. Moi je sais que ça fait un an que j'avais fait un livre sur le hudu et sur les envoûtements et les protections il faudrait que je m'y remette. Enfin voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu que vous avez plu en savoir un peu plus sur le hudu comme quoi vous savez que ça n'a rien à voir avec le vodou d'où ça vient donc toutes ces influences qui sont nues du Mississippi de la magie folklorique des pratiques amérindiennes du vodou etc. C'est une magie merveilleuse que j'ai connue il y a quelques années que j'adore que j'adore parce qu'elle marche très 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 bien et puis voilà. Passez une excellente journée et à la prochaine fois.